A peine réveillé, Paris suffoque, s'étrangle. Comme un symptôme de crise cardiaque, ses artères sont bouchées. Ce lundi matin, le cumul de bouchons dépasse les 600 km, un niveau exceptionnel sur les routes d'Île-de-France et même un record cette année. Sur le périphérique parisien, difficile d'en voir le bout. Je peux vous dire que c'est effectivement très compliqué. Tiens, les voitures sont au point mort ici ou alors éventuellement en première. Entre la porte de Montaigne et la porte d'Italie, il faut compter au moins une heure. C'est ce qui affiche le panneau sur ce périphérique parisien. Pour se déplacer, certains ont tenté les voies souterraines. Quelques lignes de métro fonctionnent, tant bien que mal. Enfin, plutôt mal. Sur ces images, l'arrivée du premier train à 6h35, le quai est déjà bondé. Les gens se poussaient coups, il y en a qui sont tombés dans les escaliers. C'est affolant, je n'ai jamais vu ça. Pas moyen de monter dans le métro. Bon, on voyait les gens pousser et tout, donc j'ai quand même peur de me faire un malaise. D'autres ont préféré la solution des bus. Plus nombreux à circuler, bien que souvent pris d'assaut. Mais ces usagers ont bien failli se retrouver le bec dans l'eau. Aux aurores, ce matin, les syndicats ferroviaires ont investi un tiers des dépôts de bus du département. Des grèves, bloqués ! Macron, des grèves ! Et lorsqu'un conducteur non gréviste tente de briser le piquet de grève, des œufs sont projetés sur son pare-brise. Résistance ! Résistance ! Résistance ! Et tout ensemble, tout ensemble ! Il consiste à faire comprendre au gouvernement qu'on ne lâchera pas. On demande le retrait pur et simple, la réforme des retraites. Et en même temps, elle concerne tout le monde. Donc là, aujourd'hui, on a plein de camarades avec nous. Et voilà, pour montrer que c'est nous la force, c'est nous la base, en fait. Après quelques heures, les forces de l'ordre viennent démonter les barricades. Et c'est sous escorte policière que les bus peuvent sortir, sous les huées des grévistes. Sur le terrain, l'exécutif tente de faire bonne figure, mais la tension est palpable. Alors qu'il rend visite au gilet rouge de la SNCF, Jean-Baptiste Djebari, le ministre délégué au transport, se fait durement interpeller par les syndicats. Ceux qui produisent les richesses dans ce pays-là, vous les avez laissés crever aujourd'hui. Et c'est ça la réalité. Et ces gens-là, ils en ont ras-le-bol, ils en ont ras-le-bol, ils en ont ras-le-bol. Vous profitez de notre argent, de ce que nous fournissons. Et c'est ça la réalité, monsieur Djebari. Et ça, vous allez le payer, ça, ça va se retourner contre le gouvernement. On ne va pas lâcher. Jusqu'au bout. Jusqu'à temps que vous retirez. Il n'y a pas de négociation. Et bien pas de problème, que le meilleur gagne. Et les meilleurs, c'est nous. La force des travailleurs, c'est la grève ! La force des travailleurs, c'est la grève ! À l'intérieur des gares, la détermination des grévistes se fait sentir. On ne compte plus les trains annulés ou retardés. J'ai attendu pendant 40 minutes. Et du coup, il y avait tellement de monde que je ne pouvais pas rentrer. Du coup, j'ai dû attendre le prochain, qui va arriver dans 30 minutes là. À 17h47, on a abandonné parce que les portes ne pouvaient même pas se fermer. Donc on attend le prochain, qui est normalement à 18h07. J'espère que ça aille mieux ? On espère pouvoir monter dedans, oui. Pouvoir rentrer chez nous. Et quand une rame entre en gare, c'est la cohue. À tel point qu'on assiste à des scènes ubuesques. J'ai regardé, s'il vous plaît, je vous demande de tranquillir. Ces gilets rouges sont obligés de créer un corridor de sortie pour laisser les passagers descendre avant que les wagons ne soient à nouveau pris d'assaut. Je suis en colère, comme tout le monde ici, comme tout le monde à la gare Saint-Lazare. On est du bétail, on est des moutons, on a des enfants, on a des maris, on a des repas préparés, des bains à prendre. On a tous des choses à faire et là, on attend à la gare. Le trafic va rester fortement perturbé. En Assemblée générale, les syndicats ont voté la prolongation de la grève, au moins jusqu'à mercredi. Ça fait le relief. Sous-titrage ST' 501